... Ok, test, 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 test. Bon, nous allons démarrer à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous pour animer cette table ronde qui a pour titre l'engagement citoyen-étudiant, tous gagnants. Je me nomme Baptiste Pécriot, je suis le directeur général d'Impact Campus. Impact Campus est une organisation qui appartient au groupe SOS. Le groupe SOS, c'est le plus grand groupe associatif français et européen. Pour nous, il était important de proposer au World Impact Summit d'animer une table ronde sur ce sujet de l'engagement citoyen-étudiant car ce sujet est au coeur de notre mission et de nos actions. C'est le sujet central des programmes pédagogiques que nous déployons avec des établissements d'enseignement supérieur, mais c'est aussi le sujet central du plaidoyer que nous portons auprès des pouvoirs publics. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette table ronde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 5 intervenants et intervenantes qui ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Isabelle Pogu, qui est directrice de l'action territoriale de l'Institut de l'engagement. Sandra Bioneau, qui est directrice du programme parcours civique de Sciences Po Paris. François Stéphan, qui est directeur général de l'école d'ingénieurs l'OCE. Sébastien Thuber, qui est directeur du bénévolat de la fondation Art Explora. Et puis Jérémy Schleffer, qui est délégué territorial de la FEV pour le territoire de Bordeaux-Métropole. Ma 1re question va s'adresser à Isabelle Pogu. Isabelle, vous êtes directrice de l'action territoriale de l'Institut de l'engagement. Pourquoi inciter les jeunes à s'engager ? En quoi cet engagement est-il un vecteur d'inclusion ? Bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation à participer déjà et de votre présence à vous dans le public. Alors déjà, petit point de qui on est et d'où on parle. L'Institut de l'engagement, on est une association qui accompagne les jeunes qui ont fait un service civique ou qui ont eu un engagement bénévole au cours de leur parcours. On existe depuis 2012 et chaque année, on accompagne à peu près 1 800 jeunes avec deux programmes différents sur ces suites de parcours. Et pourquoi on pense, nous, que l'engagement, c'est important et pourquoi on a envie de promouvoir cet engagement étudiant ? Déjà parce que c'est un formidable outil de prise de conscience de ce qui se passe autour de nous. En fait, l'engagement, c'est vraiment l'occasion de découvrir les enjeux du monde contemporain, de découvrir les enjeux de proximité aussi, les enjeux de très loin, de s'ouvrir vraiment à plein de choses qu'on ne découvrirait pas forcément dans son parcours de formation ou dans sa vie personnelle, en dehors de cet engagement. On pense aussi que l'engagement, c'est un outil pour développer ses compétences. Et ça, je suis sûre que les autres intervenants vont en parler, mais il faut prendre conscience de ça. Quand on s'engage, quand on agit, quand on s'investit, on développe aussi des savoir-être, des savoir-faire et des choses qu'on peut transférer ailleurs, dans d'autres contextes. Et un autre point, c'est que justement, dans une société où il y a beaucoup d'enjeux, qui peuvent susciter aussi du malaise, du stress, de l'angoisse, on parle pas mal d'éco-anxiété, par exemple sur les sujets relatifs à la crise environnementale, mais l'engagement, c'est le moyen de se sentir utile, de se sentir acteur et de pas justement se laisser déposséder et de se laisser envahir par ce sentiment-là. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a vécu très fortement avec les jeunes qu'on accompagne aujourd'hui, qui, parfois, dans les accompagnements qu'on propose, se mettaient à pleurer parce que justement, on parlait de ces enjeux environnementaux et qu'il y avait une espèce de submersion par rapport à tout ça. Et nous, ça nous a aussi bousculé dans nos pratiques. Et par exemple, c'est suite à ces sollicitations-là que l'Institut a développé un brevet qui s'appelle le brevet premier secours de la planète que je vous invite à découvrir parce que c'est un très bel outil pour se renseigner sur ce qui se passe autour de nous et puis pour se mettre à agir et passer vraiment d'une démarche de subir à vraiment se sentir acteur et pouvoir faire les premiers pas pour aller mieux. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui aussi pour réagir et puis pour apporter chacun de notre contribution. Et pourquoi c'est un outil aussi important ? Parce que ça introduit de la mixité. Ça permet des rencontres intergénérationnelles. Quand on s'engage, on s'engage avec les autres. On n'est pas tout seul. Ça crée du lien et à la fois dans les missions qu'on peut avoir dans ce qu'on peut porter et dans la manière de le faire, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre à d'autres catégories, à d'autres âges. Et pour ça, nous, on trouve que c'est aussi un formidable outil de cohésion sociale, de découverte et de meilleure cohabitation. Et voilà. Et on incite évidemment tous les jeunes qu'on croise à s'engager et à poursuivre cet engagement après et à le valoriser aussi, ce qui est notre savoir-faire numéro 1, nous, à l'Institut. Merci beaucoup. Une seconde question que je vais adresser à Sandra Biondo, qui est la directrice du parcours civique de Sciences Po Paris. Sandra, à Sciences Po, vous avez un parcours civique qui est un parcours, on va dire, fondateur au centre de votre institut, qui est un parcours qui est ancien, que vous faites évoluer, mais qui est là depuis longtemps. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste ce parcours et puis nous dire pourquoi c'est un enjeu pour Sciences Po, pour l'institution Sciences Po, l'importance que ce parcours a, notamment en termes de mobilisation aussi interne. Merci infiniment, Baptiste, pour l'organisation de cet événement. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, concernant le parcours civique, il s'agit d'un programme qui a été lancé au cours de l'année académique 2017-2018 dans une optique de volonté de remettre au centre de l'action civique et citoyenne les étudiants et les étudiantes et de leur donner la possibilité finalement d'endosser pleinement ce qui est sous leur responsabilité sociale et sociétale. C'est un programme donc obligatoire qui se déplace sur une période qui est relativement longue à savoir les trois années d'études de bachelor au niveau licence et qui se constitue de deux composantes majeures. L'une qui est des matrices, je dirais, empiriques. On demande en effet aux étudiants de déployer un minimum de deux stages le premier en format immersif qui se déroule pendant la période d'été à l'issue de la première année et un deuxième qui porte le nom de projet civique libre qui quant à lui se déroule tout au long de la deuxième année d'études à raison de quelques heures par semaine donc de manière plus ponctuelle mais avec un contact très régulier avec les publics bénéficiaires. Le cahier des charges est assez précis donc on demande aux étudiants de réaliser des missions d'aide et de services directs auprès des publics bénéficiaires et à l'issue de ces deux stages qui ont évidemment une ambition et une vocation civique il y a une deuxième composante obligatoire qui quant à elle est de matrice je dirais plutôt théorique et intellectuelle dans la mesure où les étudiants sont tenus à réaliser aussi des écrits réflexifs. Un tout premier qui porte le nom de lettres d'engagement où les étudiants explicite auprès des enseignants la thématique d'engagement qu'ils souhaitent explorer et étudier tout au long des trois années ainsi qu'une première esquisse de déclinaison opérationnelle de la manière dont ils vont s'engager concrètement sur le terrain et sur un temps donc long. En troisième année ils réalisent à l'aide de l'accompagnement de référents académiques un grand écrit qui est une sorte de mémoire qui vient clore l'expérience de scolarité en bachelor et qui leur permet de restituer de manière réflexive et critique cette expérience d'engagement. Pour répondre à la deuxième question donc moi je dirais qu'il y a cinq enjeux prioritaires pour Sciences Po dans la mise en place et le déploiement d'un parcours pédagogique de ce type. En premier lieu je dirais des enjeux qui relèvent un peu de la responsabilité sociale de l'établissement pour le rappeler il s'agit d'une entité de formation historique qui a fêté l'année dernière ses 150 ans et qui se doit de se projeter aussi dans l'avenir donc la mise en place de parcours d'engagement citoyen contribue finalement à cette volonté institutionnelle de s'ouvrir à la cité à ses acteurs à ses habitants et à répondre aussi à ce qu'ils sont les besoins des acteurs du territoire en mettant en place une offre de formation qui prétend être déontologique et éthique. En deuxième lieu également des aspects qui relèvent plutôt de la stratégie politique institutionnelle de Sciences Po l'institution en effet compte 7 campus dont un parisien et 6 autres à l'échelle régionale et de ce fait les différents établissements se doivent de répondre aussi à des logiques d'ancrage territorial donc le déploiement d'un parcours civique permet finalement de légitimer les campus en région de tisser des collaborations et des partenariats avec les acteurs du territoire des acteurs qui peuvent être historiques et avec qui on a renforcé des liens typiquement les académies les rectorats beaucoup d'étudiants s'investissent dans les dispositifs décordés de la réussite dans les lycées et les collèges mais aussi des nouveaux acteurs je me tourne ici envers Sébastien Thubert tels que des fondations type la fondation Art Explora où je peux mentionner également le récent partenariat que le campus de Nancy a tissé avec un hôpital pédiatrique où les étudiants sont mis en situation d'animer des ateliers d'initiation aux pratiques artistiques et culturelles pour des enfants qui sont hospitalisés je vais aller plus vite car le temps avance troisième enjeu là je reprends un peu ma casquette de formatrice pour le corps professoral finalement le parcours civique est aussi une occasion propice pour expérimenter des nouvelles méthodes d'enseignement et mettre en place finalement des innovations pédagogiques au sens large donc concrètement le module permet d'appréhender différentes méthodologies qu'il s'agisse de l'implémentation du design des politiques publiques plutôt que les approches par les études de cas le learning by doing ou également des techniques qui relèvent de la recherche action toute une série de méthodes qui permettent finalement d'apprendre autrement pas dans une salle de cours mais au travers l'action de terrain et d'avoir aussi un regard réflexif sur les actions d'engagement qui sont menées quatrième et avant dernier point évidemment l'enjeu des compétences qui est très important pour un établissement tel que Sciences Po en effet dans le grand écrit les étudiants ne développent pas que des compétences je dirais traditionnelles telles que de type rédactionnel par exemple ou de type réflexif mais ils sont mis aussi dans une posture d'être proactif dans l'élaboration et la transformation des politiques publiques dans la mesure où on leur demande de rédiger des notes d'action stratégiques pour amender et transformer des politiques publiques existantes et les faire converger vers plus d'engagement citoyen finalement Dernier point celui qui porte plutôt sur les orientations de type professionnel alors je n'ai pas la prétention de dire que finalement le parcours civique en tant que tel a contribué à l'évolution des vocations professionnelles de nos étudiants néanmoins je voulais partager avec vous quelques chiffres qui me paraissent quand même être emblématiques par rapport aux enquêtes des jeunes diplômés qui sont produites de manière annuelle par une direction qui porte le nom de Sciences Po Carrière en 2018 à savoir l'année de lancement du parcours civique les jeunes diplômés de Sciences Po qui décidaient de s'investir professionnellement à l'issue du parcours de formation dans des secteurs associatifs ou des ONG s'élevaient au 3% en 2021 au 7% et cette année les enquêtes préliminaires pour l'année académique 2023 parce que c'est fait de manière rétroactive à cadence annuelle nous laisse entendre que le chiffre a quasiment doublé donc on observe là effectivement une tendance vers de plus en plus d'engagement non seulement sur le plan bénévole mais aussi en termes d'orientation professionnelle finalement ce qui laisse finalement supposer qu'on pourrait à terme imaginer d'avoir des cohortes d'étudiants de Sciences Po intégralement investis sur ces secteurs d'activité et ces domaines qui sont au coeur des enjeux contemporains merci beaucoup pour tous ces éléments d'information passionnants merci ma question suivante va à François Stéphan donc François vous êtes directeur général de l'école d'ingénieurs l'ECE le programme PACTE programme d'action citoyenne de terrain mis en place il y a 3 ans par l'ECE et le groupe Amnes Education concernent plus de 2000 étudiants de 5 écoles différentes dans 4 villes pourriez-vous nous dire comment vos étudiants vivent cette expérience et ce qu'elle leur apporte merci merci beaucoup de cette invitation je suis très heureux d'être là et de voir que la la salle est plus que pleine donc merci à vous de votre présence je crois que ça montre aussi je dirais l'intérêt des jeunes pour ces sujets d'engagement je crois que c'est très important peut-être deux mots sur l'école l'école d'ingénieurs qui est présente à Bordeaux et sur 4 campus en France pour vous montrer en quoi l'engagement est au coeur finalement de notre mission notre mission finalement c'est de de diplômer de former des ingénieurs des experts engagés alors notre mission on l'écrit comme ça c'est former des ingénieurs et les experts des technologies du 21ème siècle à même de contribuer à relever les défis de cette double révolution numérique et environnementale et on s'appuie pour ça sur un référentiel que l'ONU a formalisé il y a quelques années qui sont les 17 objectifs de développement durable que je vous invite si vous ne les connaissez pas vraiment à aller les lire parce que ça vraiment ça balaye l'ensemble des grands enjeux sociétaux auxquels nous formateurs et vous les jeunes vous pouvez vous pouvez contribuer donc ça c'est très important donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on fait sur l'engagement mais effectivement le programme Pacte et je vais quand même préciser qu'on le fait en partenariat avec le groupe SOS et c'est très important on est très heureux de ce partenariat alors en deux mots comment ça fonctionne alors c'est un programme qui est devenu obligatoire donc il y a une première année qui a été une année de pilote de test dont l'ECE faisait partie et puis là maintenant c'est devenu obligatoire en gros tout étudiant de l'ECE mais aussi des autres écoles du groupe il faut savoir que le groupe Omnes Éducation c'est 40 000 étudiants dont 35 000 en France tout étudiant qui rentre en première année ce qu'on appelle les étudiants primo-entrants va suivre ce programme d'action citoyenne de terrain donc en deux mots ça consiste à pendant une petite dizaine de demi-journées aller, oeuvrer, contribuer dans des entités qui en général nous sont proposées par le groupe SOS ça peut être des associations des micro-entreprises etc. qui sont évidemment comme elles viennent du groupe SOS ce sont toutes à but d'engagement citoyen écologique etc. et pour aller travailler dans les équipes pendant six demi-journées avec évidemment une session avant un peu d'explication et puis une session de débriefing avec un petit rapport etc. ce qui est intéressant c'est que pour les étudiants ce qu'on voit c'est qu'il y a des étudiants qui dans leur parcours alors en général c'est des étudiants post-bac bien évidemment relativement jeunes qui ont 17, 18, 19 ans donc certains ont déjà se sont déjà engagés dans leur vie de jeunes ils ont déjà se sont engagés dans des actions bénévoles le bénévolat est très important dans cette dimension c'est un engagement en plus bénévole parce qu'on peut être engagé aussi en étant payé pour et c'est très bien aussi là c'est un engagement bénévole donc cela finalement ça va leur permettre de continuer de découvrir d'autres volets d'autres actions de leur engagement bénévole et puis pour ceux ils sont nombreux qui n'ont jamais eu l'occasion finalement de s'engager bénévolement c'est notre mission finalement éducative de leur dire ben voilà le citoyen que vous allez être ben se doit de s'engager y compris bénévolement doit consacrer un petit peu de son temps de son énergie de ses compétences à ça et donc on vous engage et on vous donne un petit peu le goût et la façon dont ça peut se passer et on vous met au contact et c'est ce que nous disent les étudiants qui n'ont jamais fait ils disent ah ben voilà j'ai découvert ce que c'était peut-être ça me faisait peur l'engagement bénévole je préférais peut-être regarder mes séries Netflix le jeudi après-midi le soir ben non je vois tout ce que ça m'apporte alors qu'est-ce que cela rapporte qu'est-ce qu'ils nous disent alors déjà c'est important c'est plus de 2000 étudiants l'année dernière on les a interrogés pour savoir comment ils en avaient qu'est-ce qu'ils en avaient fait une enquête de satisfaction en gros et bien 94% des étudiants ont été satisfaits ou très satisfaits donc on était relativement agréablement surpris de ce chiffre mais ça montre que le programme fonctionne bien et que ça leur apporte vraiment quelque chose parce qu'il y a une certaine contrainte donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris du jeudi après-midi il faut savoir que nous à l'école les jeudis après-midi sont réservés pour les activités sportives ou associatives quand on a lancé quand on a lancé le projet à l'école moi j'ai eu des discussions assez vives on va dire avec les associations avec le BDE qui nous ont dit mais enfin monsieur vous pouvez pas nous enlever comme ça six demi-journées pour les assos etc et bien en fait on a associé les associations finalement et on leur a dit mais au contraire comme on va avoir des jeunes qui vont venir travailler là-dedans ils vont avoir envie de s'engager peut-être dans des assos de l'école parce que parmi les plus de 40 associations de l'école il y en a beaucoup qui sont des associations à impact d'engagement et donc ça donc du coup ils ont vu l'intérêt de ça voilà mais parce que ça peut représenter une certaine contrainte alors après ce que je voulais vous dire aussi alors moi j'ai contrairement aux étudiants j'ai droit aux antisèches je me donne le droit d'avoir quelques antisèches voilà dans l'enquête qu'on a fait vous parliez je crois du savoir-être du savoir-faire on parle souvent de ce vilain mot les soft skills ils nous ont dit que la première la première chose que ça leur a apporté en termes de compétences c'est l'écoute active c'est-à-dire savoir écouter c'est-à-dire ils débarquent dans une association dans un environnement qu'ils connaissent pas souvent difficile et bien c'est apprendre à écouter le deuxième compétence qu'ils ont apprise finalement c'est l'empathie bien évidemment certains vont dans des je sais pas dans des hôpitaux aider des personnes handicapées faire des maraudes pour les sans-abri et bien donc là effectivement on est obligé d'être empathique et de développer cette sympathie qui n'est pas forcément développée chez tout le monde la troisième compétence que les étudiants nous disent avoir acquise c'est le sens de la responsabilité et ça c'est intéressant aussi c'est-à-dire quand on s'engage on s'engage pas comme ça pour faire joli et pour en parler à ses copains on s'engage et quand on s'engage en face de nous on a des gens qui nous attendent qui nous attendent et qui attendent qu'on les aide et donc il faut être responsable il faut pas faire n'importe quoi et ça c'est ce qu'ils ont appris quatrième c'est l'adaptabilité bien évidemment parce que là ils vont pas se retrouver en tout cas les élèves de l'école d'ingé ils vont pas se retrouver dans des environnements on va leur demander de faire de l'informatique il faut qu'ils s'adaptent à apprendre à faire des choses qu'ils ont jamais faites peut-être j'en sais rien dans un café solidaire apprendre à faire la plonge apprendre à servir des plats à faire la cuisine voilà donc ça ils apprennent à le faire et donc ça leur apporte ce sens de l'adaptation et puis dernier parmi les cinq premières compétences c'est l'ouverture socio-culturelle c'est s'ouvrir sur d'autres modèles alors ce qu'ils nous disent aussi et ce qui est intéressant dans le modèle du groupe Omnes Education c'est le côté multi-école c'est là en général ils font ça par petits groupes de trois, quatre étudiants de différentes écoles donc ça veut dire un étudiant de l'école d'ingénieurs va se retrouver avec un étudiant d'une école de communication sub de pub de management INSEC et ils vont ensemble être dans cette association pendant six ou huit semaines et travailler ensemble et donc ils vont apprendre à se connaître parce qu'un élève ingénieur quand il est ingénieur dans l'entreprise après il travaille avec des spécialistes du marketing de la finance etc donc comme ça ils commencent déjà à apprendre un petit peu à interagir à comprendre des futurs collègues qui n'ont pas forcément la même façon de raisonner et donc ça c'est très intéressant ce qu'ils nous disent aussi c'est que ça leur apporte des souvenirs extrêmement forts des moments très forts d'engagement sur des choses qu'ils n'ont jamais faites comme ça moi ça me fait penser un peu au service militaire en France vu mon très jeune âge moi j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire à l'époque où c'était encore obligatoire et bien j'en garde un souvenir très fort parce qu'on côtoie d'autres personnes et je trouve que c'est un peu la même chose c'est plus court ça ressemble un peu au service national universel aussi mais c'est un peu le même genre de valeur finalement que ça apporte alors pour terminer je vais peut-être vous citer deux verbatimes de témoignages d'étudiants donc un étudiant de l'SEE qui bon c'est un peu simple ce qu'il dit mais quand même il dit ce fut une expérience tout à fait passionnante donc on sent la passion quand même dans ce qu'il a vécu et puis une étudiante qui nous dit j'ai fini ma mission bénévole elle précise bien dans le cadre de Pacte c'était une expérience très enrichissante franchement merci pour tout donc ils nous remercient donc je ne sais pas s'il y a souvent des étudiants qui remercient les écoles et donc là aussi le groupe SOS et ça fait plaisir Merci beaucoup François Merci Une question à Jérémy je l'ai fait donc délégué territorial de la FEV pour pour Bordeaux et Bordeaux Métropole vous accompagnez un nombre important d'enfants chaque année dans vos actions de mentorat en vous appuyant en très grande partie sur des étudiants bénévoles pourquoi défendez-vous avec nous Impact Campus et d'autres Enactus l'Institut de l'engagement demain la généralisation du bénévolat étudiant quels sont les arguments en faveur de cette généralisation alors peut-être pour présenter rapidement la FEV parce que je vais beaucoup m'appuyer sur notre expérience de terrain pour pouvoir répondre à ces deux questions la FEV c'est une association nationale d'éducation populaire qui développe plusieurs programmes d'action avec pour finalité de lutter contre les inégalités éducatives et de promouvoir l'engagement de la jeunesse je vais surtout parler de l'action historique de la FEV qui est le mentorat qui est cette idée de créer des binômes entre un étudiant bénévole qui s'engage à la FEV et un enfant pour que cet étudiant puisse créer une relation particulière avec cet enfant et l'accompagner tout au long de l'année scolaire à raison d'à peu près deux heures par semaine généralement à son domicile et pouvoir soutenir accompagner passer du temps avec cet enfant sur tout un tas de thématiques ça peut être des questions de scolarité mais aussi d'ouverture culturelle lui proposer des sorties discuter de la question de l'orientation pour ceux qui y sont confrontés etc effectivement comme tu l'as dit nous on mobilise des étudiants bénévoles c'est vraiment notre coeur de métier pour cette action de mentorat et en fait pourquoi généraliser ça parce qu'en fait ça fait du bien ça fait du bien à tout le monde tout le monde y trouve son compte évidemment les enfants qui sont accompagnés ça ça va sans dire on se doute bien qu'un enfant qui a des difficultés dans sa scolarité dans sa méthodologie d'apprentissage ou de travail un enfant qui n'a pas forcément accès à beaucoup d'ouvertures culturelles voilà cet étudiant qui va venir passer deux heures par semaine avec lui ça va forcément lui apporter une ressource sur tous ces sujets là donc c'est forcément bénéfique pour cet enfant là et puis je voudrais même rajouter un petit quelque chose sur l'impact pour l'enfant parce que souvent on voit les intérêts que je viens de citer là mais je crois qu'avant tout l'intérêt il est surtout symbolique et moi je rassure souvent beaucoup de bénévoles qui ne sont pas forcément certains d'être compétents de pouvoir apporter quelque chose à ces enfants d'être suffisamment pertinents dans leur approche je leur dis mais en fait le simple fait d'aller passer deux heures avec cet enfant là avant même que vous ayez mis quoi que ce soit comme contenu dans votre accompagnement vous lui renvoyez déjà le message que cet enfant il vaut le coup qu'il est intéressant voilà que c'est sympa d'aller passer du temps avec lui parce qu'en fait vous faites ça bénévolement cet enfant vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève et donc voilà déjà vous vous lui laissez entendre qu'il a une place dans la société et qu'il évolue dans une société dans laquelle les gens s'intéressent les uns aux autres et dans laquelle il y a des liens de solidarité qui sont possibles je pense que c'est pas mal donc là on est sur les intérêts pour les enfants c'est généralement ce qu'on voit en premier parce que c'est le public cible mais finalement les étudiants sont aussi le public cible on en a beaucoup parlé ils retirent beaucoup de choses de cette expérience de bénévolat donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit en termes d'acquisition de compétences de savoir-être de soft skills d'ouverture au monde de rencontres et de découvertes de territoires de public auxquels ils n'auraient peut-être jamais été confrontés etc. je vais peut-être juste rajouter moi quelque chose sur un élément qui ressort toujours en premier dans nos enquêtes à destination de nos bénévoles en fin d'année la première chose qui ressort c'est le sentiment d'utilité quand on leur demande ceux qui retirent de leur expérience de bénévolat à la FEV en fin d'année ils ont le sentiment d'avoir été utile et ça moi je trouve que c'est passionnant c'est extrêmement intéressant parce que dans une époque où on l'a vu les étudiants ne vont pas forcément très bien ça a été pas mal médiatisé la question de la précarité étudiante mais aussi la question de la santé mentale chez les étudiants qui est un vrai sujet aujourd'hui pouvoir à côté de ces études consacrer deux heures de temps par semaine et en retirer le sentiment d'avoir été utile d'avoir un impact positif pour un enfant je pense que ça contribue tout simplement au bien-être des étudiants ça leur fait du bien ça renforce l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes ça renforce du coup la confiance en soi et puis ça les met peut-être dans un cercle vertueux qui peut les mettre aussi en tout cas participer à les mettre en réussite dans leur parcours donc voilà déjà par rapport aux différentes parties prenantes directes d'une action telle que le mentorat mais telle que d'autres on voit bien que tout le monde en retire du bénéfice et tu me posais la question de pourquoi est-ce qu'il faut le généraliser mais je pense que parce qu'on peut aller beaucoup plus loin premièrement on peut permettre à beaucoup plus de personnes de jouir de ces bénéfices là mais on peut aussi aller sur un impact beaucoup plus conséquent on en a un petit peu parlé déjà mais sur un impact territorial c'est-à-dire que quand une action on va la massifier sur un territoire une action comme le mentorat ben voilà on se doute bien que sur ce territoire là quand des établissements d'enseignement supérieur des écoles des universités nous permettent à travers différents dispositifs de mobiliser un nombre conséquent plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'étudiants bénévoles dans une action de mentorat sur le territoire la question des inégalités éducatives on va pouvoir beaucoup mieux la combattre on va peut-être pas pouvoir la solutionner parce qu'on n'est pas des super héros non plus mais en tout cas on va pouvoir la contenir peut-être beaucoup plus que sur d'autres territoires où il y a beaucoup moins d'offres beaucoup moins de propositions beaucoup moins d'engagement et du coup un phénomène sur la question des inégalités qui est beaucoup plus en explosion donc voilà pourquoi moi je pense que effectivement généraliser la question de l'engagement ça fait du bien tout le monde ça fait du bien au territoire et pour terminer je pense que ça fait du bien aussi à la société tout entière parce que voilà plus on a de jeunes qui sont engagés plus on a de jeunes qui se questionnent sur les notions d'intérêt général plus on a de jeunes qui rentrent dans un parcours citoyen à la FED quand on questionne nos bénévoles 70% à la fin de leur accompagnement nous disent vouloir poursuivre un parcours d'engagement que ce soit à la FED ou ailleurs ça peut importe en tout cas voilà on voit aussi que ça peut être à travers des dispositifs un peu d'encouragement on peut toucher des jeunes étudiants qui ne seraient pas venus à l'engagement par eux-mêmes mais qui rentrent dans un parcours et qui par la suite vont poursuivre un parcours d'engagement un parcours citoyen et du coup je pense que ça peut permettre de raviver aussi la démocratie et que c'est par les temps qui courent plutôt une bonne chose merci beaucoup Jérémy j'ai fait une petite inversion dans l'ordre de passage Navré Sébastien tu vas pouvoir prendre la parole en dernier tu as le temps que tu veux donc Sébastien Tubert vous êtes directeur du bénévolat de la fondation Art Explora vous accueillez des étudiants bénévoles notamment dans le cadre des programmes de Sciences Po et de l'OCE en quoi la présence d'étudiants bénévoles contribue-t-elle à vos actions alors déjà pour situer la fondation Art Explora Art Explora c'est une fondation qui est toute jeune qui a été créée fin 2019 à l'initiative de Frédéric Jousset Frédéric Jousset c'est un entrepreneur qui a décidé de consacrer maintenant sa vie à la question de l'accessibilité à l'art et à la culture ça a été l'inspirateur notamment du pass culture pour les jeunes et partant du constat que les lieux culturels avaient un certain nombre de programmes de médiation culturelle pour permettre en tout cas l'accès à un public qui pourrait être le plus éloigné de la fréquentation des lieux mais malgré tout les personnes ne franchissaient pas les portes de ces lieux culturels ou sinon il y avait des publics qui étaient empêchés de pouvoir avoir accès pour des raisons de santé notamment les personnes usagées en EHPAD etc. et donc il a créé cette fondation fondation-là avec plusieurs ressorts effectivement porter cette politique-là mais également aussi soutenir la création d'art contemporain en se disant l'art malgré tout est un moyen aussi de parler et d'évoquer des questions d'urgence climatique des grands des grands sujets et des grands enjeux sociétaux qui nous traversent et que les artistes et bien sont aussi là pour faire changer les imaginaires et que la société elle peut bouger aussi à travers à travers l'art et donc les actions les actions bénévoles s'inscrivent là-dedans et effectivement les étudiants ont été les pionniers sur une bonne part de la mise en oeuvre des actions bénévoles à la fondation par leur engouement leur envie d'aller vers l'autre je pense que c'est le dénominateur commun alors nous on n'est pas un établissement d'enseignement supérieur et donc nous on doit veiller à deux choses à la fois à ce qu'ils puissent nous soutenir dans les missions et donc du coup que leur mission ait un impact sur les publics que nous accompagnons et ça nous y veillons en les accompagnant au quotidien mais on doit veiller également à ce que la mission ait un impact sur eux je pense que c'est ça en fait qui est un peu derrière c'est que au-delà de développer des compétences etc et ça je vais en reparler parce que je pense qu'on tourne en rond dans l'enseignement supérieur depuis un certain nombre de temps sur les compétences qu'on développe ou pas dans les engagements c'est surtout des fois se trouver soi-même moi j'en suis l'exemple j'ai hacké le système parce que au lycée en fait je me suis engagé je venais d'un lycée technologique donc je n'étais pas destiné du tout à faire la carrière que j'ai fait etc mais c'est par mes engagements finalement que ça m'a permis d'hacker et je pense que c'est la très bonne intuition de l'AFEV et de l'Institut de l'engagement de se dire en fait on part des engagements et après on construit le parcours et je pense que tous les lieux d'enseignement supérieur de toute façon dans les années qui viennent vont devoir réfléchir à l'inverse c'est à dire de partir un peu des expériences et puis de moduler en fait finalement les diplômes en fonction des expériences qui vont se dérouler et donc du coup c'est les établissements qui ont lancé des programmes d'engagement en fait ont déjà cette intuition là et se disent voilà qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger il y a une société de l'engagement qui arrive et donc ça doit être intégré dès maintenant et des prises en compte dès maintenant et donc ce qu'apportent des étudiants dans des actions comme la fondation Explora c'est surtout déjà l'intergénérationnel les questions l'engagement dans la culture c'est principalement quand on regarde des femmes mais plutôt de plus de 50 ans c'est à dire qu'on a un bagage culturel des expériences culturelles etc et les jeunes arrivent en bousculant un petit peu les pratiques et puis surtout nous ça doit ça nous force à réfléchir comment en fait on peut s'engager en 6 mois et ça dans le secteur associatif ou de fondation etc ça voilà c'est dans une approche où la plupart ceux qui sont historiques étaient dans une approche plutôt de l'engagement sacrificiel on est un très bon bénévole parce qu'on y sacrifie ses soirs et ses week-ends sa vie familiale etc et c'est ça qui fait la valeur d'un bénévole en fait l'engagement étudiant vient un peu différemment en se disant il y a un engagement qui est sincère intense il va être très court mais il va être extrêmement impactant sauf que les jeunes pour qu'ils puissent s'engager il y a deux freins et on les connait tous c'est le temps et l'opportunité le temps c'est effectivement quand les écoles créent des programmes mais on sait aussi malgré tout qu'il y a la précarité étudiante et qu'il y a des étudiants qui doivent travailler et donc du coup comment arriver à concilier à concilier tout ça et je pense que c'est un enjeu qui doit être réfléchi un petit peu plus globalement et les opportunités c'est effectivement la responsabilité des organisations du champ de l'ESS de réfléchir à l'accueil justement des jeunes dans toutes leurs contraintes voilà et puis moi je rebondis vraiment sur ce que mon collègue de la FEV a dit l'engagement aussi a un enjeu notamment lié effectivement à la santé mentale des jeunes 30% des étudiants en France se déclarent en situation de détresse psychologique grave et on a un autre levier au dessus qui se sent moyennement bien que dans ma vie précédente j'étais directeur de la vie étudiante de Sciences Po et donc du coup j'ai beaucoup connu le monde associatif étudiant et malgré tout quand on regarde bien c'est toujours les mêmes qu'on voit comme responsable étudiant en participant aux activités ou qui vont s'engager et on a un espèce de ventre mou un peu invisible qui va retourner chez lui etc et voilà et donc la mise en place la mise en oeuvre de ces programmes par les écoles c'est un peu contradictoire parce que je vais vous dire c'est à dire que pour moi l'engagement c'est la liberté mais malgré tout de se dire allez allez-y n'ayez pas peur et on va vous accompagner pour ça permet à des étudiants et des étudiantes qui n'osent pas franchir le pas de l'engagement de le faire et finalement de créer du lien social parce que c'est aussi l'intuition de notre fondation c'est que l'art et la culture c'est un ciment de lien social et donc quand un jeune ou un étudiant accompagne un groupe de demandeurs d'asile pour la première fois au musée du Louvre et bien nous notre but c'est que ce groupe soit émerveillé passe un très bon moment et que l'étudiant ou l'étudiante passe un excellent moment également et qu'il est contribué il se sentit au delà d'être utile voilà vraiment en tout cas très très heureux de cette relation parce que quand on regarde notamment les études de recherche et solidarité l'efficacité et l'utilité c'est effectivement le deuxième ressort de l'engagement mais le premier c'est le faire ensemble et la convivialité et donc ça il ne faut absolument pas l'oublier et je pense que c'est une recherche des étudiants juste pour finir vous rappelez quand même que depuis 2017 il y a une loi qui s'appelle voilà qui a été créée sur la reconnaissance de l'engagement étudiant dans les diplômes et donc le défi pour les écoles c'est à la fois de se dire on porte des programmes d'engagement mais en fait il faut aussi qu'on soit capable de reconnaître dans les diplômes les engagements qui ne sont pas prévus dans les programmes et ça c'est un vrai défi parce que c'est d'une complexité voilà comment on reconnaît des compétences comment on l'intègre dans les diplômes personne n'a la solution encore c'est pas si simple en tout cas c'est pas si simple quand c'est pas prévu dans un programme très organisé etc et quand ça vient d'engagement qui ne sont pas prévus voilà et ça c'est un vrai et beau défi mais en tout cas voilà les fondations comme la fondation Art Explorer ne pourraient pas fonctionner s'il n'y avait pas effectivement une jeunesse qui se mobilisait et voilà en quelques mots et dans le timing ce que j'avais à dire merci beaucoup Sébastien c'est vraiment passionnant je vais rebondir juste sur la question que tu te poses de comment est-ce qu'on intègre dans les programmes des engagements qui ne sont pas prévus dans les programmes donc dans le programme pacte qu'on met en place avec l'ECE on s'est posé la question et donc en fait on incite un maximum les étudiants au début de leur inscription et du choix de mission qu'ils vont faire à proposer l'engagement qu'ils font déjà parce que l'idée c'est d'aller chercher les 80% de ventre mou mais c'est 80% d'étudiants ventre mou c'est un peu mais en tout cas les 80% qui n'ont pas d'engagement mais l'idée c'est de ne pas rajouter une brique lourde et charger le sac à dos de ceux qui font déjà beaucoup c'est de leur dire voilà ceux qui font déjà nous on vous le valide vous le valorisez d'impact et donc les crédits ECTS qui se sont attribués vont à l'engagement et ça va pour le service civique ça va pour l'engagement chez les pompiers volontaires ça va et on a aussi mis une limite par exemple pour les étudiants qui doivent travailler on a la limite qu'on a fixée ces étudiants qui travaillent plus de 18 heures par semaine sont exonérés enfin valident leur pacte par voilà donc c'est à chaque fois une discussion établissement par établissement et si un jour ce que j'appelle on arrivait à une généralisation à l'ensemble des établissements en saluement supérieur privé et public de ce type de parcours bien entendu ce serait l'essai aussi il faudrait que l'encadrement normatif permettre aux établissements de décider où ils fixent les limites voilà mais merci beaucoup pour ces interventions est-ce que vous avez des questions que vous voulez vous poser les uns aux autres peut-être maintenant est-ce que dans la salle il y a quelqu'un qui a une question à poser on a encore 10 petites minutes alors moi j'ai une question pour Jérémy qu'est-ce qu'une école comme le CE peut faire pour vous aider à passer à l'échelle moi j'ai une petite idée mais vous en avez peut-être d'autres donc on se parlera après bien évidemment mais je me dis nous on a 4000 étudiants à l'école donc comment est-ce qu'on peut pour vous apporter aussi de la force étudiante dans vos programmes c'est un peu tout ce qu'on s'est dit là c'est-à-dire que après il y a des modalités pratico-pratiques qu'il faut définir qu'il faut réfléchir sur le comment mais dans le principe c'est vraiment comment est-ce qu'on peut proposer et comment est-ce qu'à travers un dispositif on peut être un peu un catalyseur d'accès à l'engagement pour l'ensemble des étudiants moi je prends souvent l'exemple parce que pour l'engagement je ne sais pas pourquoi ça ne parle pas trop mais je prends souvent l'exemple du sport ou de la musique ou de la culture l'accès au sport à la musique à la culture généralement ça ne se fait pas tout seul ça se fait parce que soit dans notre entourage on a eu quelqu'un qui un parent un ami qui est passionné de sport ou de musique qui nous a un peu sensibilisé au truc un copain qui nous a dit je ne veux pas je vais venir jouer au football avec moi le samedi après-midi parce qu'il nous manque un joueur dans l'équipe et puis voilà ça se fait comme ça mais quand ça se fait comme ça c'est quand on a la chance d'avoir autour de nous quelqu'un qui va être vecteur de l'accès à un certain domaine sport, musique encore etc mais voilà ce n'est pas pour la majorité des jeunes que ça ça fonctionne comment est-ce qu'on fait pour massifier pour démocratiser l'accès à une thématique comme le sport la musique la culture on met en place des politiques publiques ou des dispositifs au sein des institutions qui permettent qui donnent ce petit coup de pouce effectivement moi je rejoins aussi je ne me rappelle plus d'autres noms Sébastien pardon sur ce côté obligatoire pas obligatoire on se pose toujours un peu la question mais l'idée c'est d'offrir un cadre dans lequel à un moment donné on a un petit coup de pouce pour accéder à l'engagement et puis laisser ensuite après libre cours à l'étudiant de pouvoir choisir son engagement etc mais voilà comment est-ce qu'à un moment donné à travers un dispositif dans une école ou une politique publique plus globalement comme dans le cadre de la loi on permet comme pour le sport la musique il y a tout un tas de politiques publiques pour démocratiser l'accès à la pratique sportive démocratiser l'accès à la culture comment est-ce qu'on fait pour faire pareil pour le monde d'être étudiant et l'engagement merci beaucoup est-ce que vous avez une autre question que vous voulez vous poser en croisé est-ce que quelqu'un oui bonjour pouvez-vous vous présenter oui bonjour et de Mathieu responsable développement durable pour un groupe d'enseignement supérieur associatif au PGS moi je voulais savoir notamment pour les directeurs de CE comment est-ce que vous alors il y a un partenariat j'ai compris avec SOS mais j'imagine qu'il y a bien d'autres associations dans lesquelles vous placez des étudiants et comment est-ce que vous gérez cette interface pour que chacun puisse trouver la mission et l'organisation ou l'association qui convient alors effectivement et c'est une et je laisserai peut-être Baptiste compléter parce qu'il est partie prenante évidemment dans cette énorme énorme organisation parce que c'est c'est plus de plusieurs milliers d'étudiants chaque année bien évidemment donc dans les écoles il y a un responsable un référent du programme Pacte qui le premier jour d'amphi où les jeunes arrivent en premier jour on les accueille on leur présente tout de suite le programme Pacte donc on les prépare finalement et puis il y a un certain nombre d'amphi où on leur présente le programme et donc ça c'est je dirais la responsabilité de l'école de le faire de préparer on a mis en place les calendriers parce que vous savez les écoles le gros sujet c'est les emplois du temps etc je ne vous raconte pas quand on a voulu le faire la première année mettre des écoles ensemble il y avait les subs de pub qui disaient ah oui non mais moi mes étudiants le jeudi après-midi ils travaillent alors moi je disais ben non moi ils ne travaillent pas le jeudi après-midi enfin bon bref donc tout ça c'est compliqué à mettre en note donc on se coordonne donc ça c'est le travail des écoles la note les crédits qu'on va mettre et puis ensuite tout le lien toute l'interface se fait c'est tout ce que nous apporte le groupe SOS et Impact Campus justement de faire la mise en relation il y a une plateforme numérique parce que ça sans le digital on n'y arrive pas donc c'est comme quand on gère un programme d'ailleurs ça s'appelle programme chez nous mais je ne sais pas Baptiste vous voulez peut-être compléter c'est un peu gênant parce que je suis un peu à la fois animateur et parti prenant donc si vous voulez on peut en reparler après mais en gros effectivement nous Impact Campus la moitié de son temps c'est embarquer les étudiants et coordonner l'équipe pédagogique et l'autre moitié de son temps qu'on voit beaucoup moins c'est entretenir des relations avec 200 associations de toute taille dans le territoire français et où en fait on va discuter ça rejoint un problématique c'est qu'en fait on va dire à une association écoutez voilà vous avez des étudiants vous avez l'habitude de prendre des bénévoles mais ce n'est pas des bénévoles qui fonctionnent comme vous pensez d'habitude donc qu'est-ce qu'on leur fait faire concrètement qui soit utile pour vous et puis on va voir d'autres associations fondations établissements publics qu'on bosse avec la PHP ce n'est pas gagné à Paris le Bisopito de Paris dans le cadre et donc là on va carrément imaginer avec eux en disant voilà vous n'avez rien vous n'avez pas de bénévoles mais on pense que c'est utile pour vous ça pourrait l'être et donc on passe beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait faire sur 30 ou 40 heures sur 6 mois à des étudiants pour que ce soit à la fois bien pour l'étudiant et bien pour l'association la fondation l'établissement public donc c'est voilà c'est beaucoup de temps et c'est en fait nous notre boulot Impact Campus on fait le go-between parce qu'on a la chance d'avoir le groupe SOS avec 650 structures et établissements associatifs dans toute la France mais le groupe SOS n'accueille qu'une petite partie des étudiants des différents programmes c'est tout le tissu associatif fondation en gros d'intérêt général français qui est sollicité et c'est un travail continu et de longue haleine après je complète nous il y a dans la vie associative de l'école il y a aussi il y a une association qui s'appelle UPA Uni pour l'action c'est vraiment une association qui fait du bénévolat en fait et donc et qui travaille aussi qui propose aussi aux étudiants de devraient aussi en dehors du programme Pacte donc ça se passe aussi par la vie étudiante est-ce que quelqu'un a une autre question une réaction parmi les intervenants non ? Juste peut-être pour compléter ça pourrait être utile de donner quelques informations sur les modalités concrètes et très opérationnelles de déploiement du parcours civique à Sciences Po donc effectivement s'agissant d'un programme obligatoire on est tenu aux mêmes contraintes de calendrier académique créneaux séances d'information en amphithéâtre etc la démarche d'identification des structures éligibles au titre de ce programme se fait dans un double sens c'est-à-dire qu'on laisse tout à fait libre les étudiants à la fois de choisir les thématiques d'engagement on considère que toute thématique finalement est légitime à condition qu'elle soit bien justifiée et aussi de définir la déclinaison opérationnelle des projets d'engagement on a fixé tout de même comme gage de neutralité je dirais des typologies d'engagement des critères d'éligibilité des structures notamment on refuse tout type de stage qui se déploie dans des organismes de nature syndicale prosélite partisane politique ou à but lucratif donc évidemment le spectre des possibles se restreint et la démarche comme je l'évoquais tout à l'heure est double dans la mesure les étudiants font preuve de beaucoup de créativité ils nous font des propositions pour intégrer des structures dont parfois on n'a même pas connaissance dans les réseaux associatifs locaux et du côté institutionnel on est aussi proactif dans l'identification systématique de nouveaux acteurs on travaille énormément évidemment avec les ONG et les associations de plus en plus avec des fondations ainsi que des collectivités territoriales à condition que les missions soient bien conformes au cahier des SARS peut-être si j'ai deux minutes sous un prisme peut-être école d'ingénieurs déjà je voulais citer le PDG d'une très grande entreprise française technologique qui fait partie des grands partenaires de l'ECE qui dit et qui dit et qui redit si vous voulez changer le monde devenez ingénieur donc je pense que ça c'est aussi des sujets intéressants alors on pourrait dire aussi si vous voulez changer le monde devenez spécialiste du marketing etc voilà donc voilà et vous avez sans doute lu qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs et de management de très haut niveau qui ont vécu des moments de réaction de contestation d'un certain nombre d'étudiants il y a eu récemment une lettre ouverte d'élèves de l'école polytechnique assez surprenante mais bon voilà et je crois que le meilleur moyen pour rassurer effectivement les jeunes parce que s'ils s'expriment ainsi c'est qu'ils ont effectivement de l'anxiété ils ont des attentes et je crois que nous au établissement d'enseignement supérieur notre mission c'est de comprendre ça d'écouter les étudiants et de l'anticiper et de mettre en oeuvre des choses qui vont leur permettre justement de s'engager et de se dire de passer à l'action et le fait qu'il y ait des grandes écoles comme ça qui font face à ce type de réaction c'est peut-être que elles n'ont pas suffisamment anticipé ou en tout cas il est temps pour elles d'être plus à l'écoute des étudiants et d'écouter et puis de s'adapter au fur et à mesure Merci beaucoup François alors on va clore cette table ronde je voudrais remercier nos invités enfin les participants le World Impact Summit également je voudrais remercier Annabelle Laviel qui est derrière et Alexa Flores également qui ont beaucoup travaillé à cette table ronde ainsi que tous les étudiants de l'EFAP dont le travail avec Annabelle a été aussi de préparer cette table ronde et de préparer la communication voilà l'EFAP avec qui nous n'avons aucun lien je le précise voilà ils l'ont fait de manière différemment merci à toutes et tous d'être intervenus d'avoir participé à bientôt et puis on va rester à côté tous les six si vous avez des questions à nous poser on va rester là quelques minutes merci beaucoup merci Merci beaucoup en tout cas.